Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Power Camp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo, je vais vous apprendre à réaliser le Butterfly Pull-Up. Alors si vous suivez un peu cette chaîne, vous savez qu'avant de démarrer, il faut que vous remplissiez certains prérequis physiques et techniques. Pour ce qui est des prérequis physiques, il faut que vous soyez capable de réaliser au moins 10 stricts pull-ups unbroken. Et il faut également que vous ayez une très bonne mobilité en extension thoracique et en flexion d'épaule. Pour rappel, la flexion d'épaule, c'est le fait de ramener les bras au niveau des oreilles sans qu'en revue lombaire excessive. Alors pourquoi est-ce que je vous demande des prérequis physiques aussi élevés ? Et bien c'est tout simplement parce qu'un manque de mobilité, un manque de force et donc in fine, un manque de contrôle de notre corps dans l'espace sur le mouvement du Butterfly, ça peut vous être très dommageable. Alors je préfère le dire tout de suite, le mouvement du Butterfly Pull-Up, il n'est pas dangereux en soi. C'est juste qu'il y a une grande majorité des gens qui démarrent l'apprentissage de ce geste sans y être réellement préparé physiquement. Maintenant pour ce qui est des prérequis techniques, bien évidemment vous devez maîtriser à la perfection le Keeping Swing et surtout la Keeping Pull-Up. Mais j'irai même plus loin parce que je pense qu'avant de démarrer l'apprentissage du Butterfly, vous devriez également maîtriser le Chest-to-Bar ainsi que le Bar-Mustle-Up. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi ? Et bien c'est tout simplement parce qu'en gymnastique, la progression elle se fait à travers une évolution du mouvement. Si vous y regardez de plus près, le Keeping Swing, la Pull-Up, le Chest et le Bar-Mustle-Up, ils reprennent exactement le même schéma moteur avec une position basse en arche et une position haute en hollow. Par contre si vous regardez le Butterfly, et bien là c'est l'inverse complet. Quand le menton est au-dessus de la barre, on est positionné en arche, et quand on est en bas à la relance, on est en hollow. C'est ce qui explique en fait que plein de débutants au début sont complètement paumés, puisqu'en fait il faut tout rapprendre depuis le début. Donc j'insiste une dernière fois, on maîtrise les Keeping Pull-Up, ça c'est évident, mais on peut aussi maîtriser les Chest et les Bar-Mustle-Up avant d'attaquer le Butterfly, comme ça on est sûr de ne pas s'embrouiller l'esprit. Maintenant si ça c'est bon pour vous, on va pouvoir passer à l'exécution, à la progression. Et aujourd'hui je vais vous montrer 5 exercices pour maîtriser totalement ce mouvement. Maintenant si tout ça c'est acquis pour vous, on va pouvoir passer à la progression et à l'apprentissage du Butterfly. Et aujourd'hui pour faire ça, je vais vous montrer 5 exercices. Premier exercice, le Bended Butterfly Pull. C'est un exercice de coordination motrice. Le but ça va être de reproduire le schéma moteur du Butterfly Pull-Up sans contrainte de force. Alors pour le faire, vous avez besoin d'un PVC, d'un élastique, vous allez venir fixer l'élastique sur une barre de traction, plus ou moins haute, ça va dépendre de l'intensité que vous voulez mettre, mais c'est pas le but ici, c'est encore une fois de travailler la coordination motrice, donc vous pouvez le fixer sur une barre relativement basse. Une fois qu'on a fait ça, on passe le PVC à l'intérieur, on va prendre notre écartement largeur épaule ou un peu plus large, ça dépend comment vous voulez effectuer vos Butterfly Pull-Up. Moi je vais rester largeur épaule. Au niveau du grip, on passe le pouce en dessous ou au-dessus, peu importe. On va par contre garder les poignées légèrement cassées pour engager les avant-bras. On va garder les bras tendus, verrouiller les coudes. Là pour l'instant mon regard il est vers l'horizon, en face de moi. Et je vais dans un premier temps presser sur le PVC. Une fois que j'ai pressé sur le PVC, je vais faire deux choses. Je vais basculer mon regard à 45 degrés en direction de la barre et je vais tirer. Ce qui fait que je vais rapprocher au maximum le PVC de mon corps, tirer, 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 revenir en position initiale. Et là en fait ça mime exactement le tirage qu'on va faire sur un Butterfly Pull-Up. Donc je vous remontre, on presse, on tire et on regarde à 45 degrés. Ce qui fait que quand je regarde à 45 degrés, vous avez vu, au moment où on fait ça, on vient regarder à 45 degrés, on vient se cambrer, on vient se mettre en marche. Alors je vous le montre une dernière fois. Je presse, je regarde à 45 degrés, je tire l'élastique le plus proche de moi possible. Et je viens bien engager les dorsaux dans un mouvement lent et contrôlé. Ne cherchez pas à mettre trop d'intensité pareil là-dessus. Ça ne sert à rien de prendre un élastique hyper tendu. Le but c'est vraiment de travailler ce tirage de bras en rétro-pédalage. Ok ? Donc ça, premier exercice, Bend the Butterfly Pull. C'est pas mal pour s'échauffer et revoir, comprendre le mouvement. Deuxième exercice, c'est le Box Butterfly Pull-Up ou le Arms Only Butterfly Pull-Up. Comme sur l'exercice précédent, c'est avant tout un exercice de coordination motrice. Ça veut dire qu'on met la force de côté. À la différence que par rapport à l'exercice précédent, on est un peu plus en condition réelle vu qu'on est sous une barre. Vous allez avoir besoin d'une box. Moi j'ai mis une plate d'une part pour me mettre à la bonne hauteur et aussi pour bien stabiliser la box pour ne pas que ça bouge dans tous les sens. Donc vous allez voir au niveau de l'exécution, c'est assez simple à mettre en place. Donc les pieds sous la barre, de telle sorte que si on trace un trait à peu près jusqu'en bas, ça me coupe le pied en deux. Au niveau de l'écartement, on met main largeur épaule. On va avoir comme tout à l'heure les poignées légèrement cassées pour engager les avant-bras. Quand je suis là, je rétroverse mon bassin pour me mettre en position de holo. Ok ? Mon regard est droit vers l'avant. Ce que je vais faire, c'est que je vais initier un tirage, regarder vers le plafond, venir me basculer, traverser la barre en arche. Dérouler, envoyer le bassin derrière pour revenir en position holo. Je vous remontre. Donc on monte pointe de pied, on tire, on se bascule en avant de la barre. On renvoie le bassin vers l'arrière, position de holo. Et là, le but, c'est de reproduire ce qui se passe. Encore une fois, au niveau du butterfly pull-up, au niveau du chair à moteur, pour bien comprendre. Parce qu'encore une fois, c'est l'inverse du keeping. Vous avez vu sur le keeping, on est, je vous montre là, on est en holo en haut, arche en bas. Et là, si vous regardez bien, arche en haut, holo en bas. Et donc, il faut prendre le temps d'intégrer ce changement et d'avoir les bons positionnements. Donc, les deux exercices qu'on vient de voir pour les inclure en warm-up, un peu comme en altéro, où on revoit son mouvement en barre à vide. Là, c'est un peu la même chose. On met la charge, on met la force de côté. Et maintenant, on va attaquer les vrais exos qui vont vous challenger et qui vont vraiment vous permettre de débloquer ce mouvement. Alors, ce que j'observe souvent, c'est qu'il y a pas mal de personnes, quand elles apprennent le butterfly pull-up, elles essayent d'initier le mouvement avec le bas du corps. Et ça ressemble un petit peu à ça. Elles vont se focaliser avant tout sur ce que font les hanches et ce que font les jambes. Et selon moi, c'est pas la meilleure façon de faire. Pour moi, le mieux, c'est d'essayer d'apprendre et d'initier le mouvement avec le haut du corps. Pourquoi ? Parce qu'on a plus de force et plus de contrôle sur le haut du corps. Et donc, ça permet d'avoir un mouvement un peu plus fluide et de respecter la rythmique du mouvement. C'est ça que rentre en jeu notre mouvement du strict circle, puisque le but, ça va être de faire un butterfly pull-up qu'à la force des bras. D'ailleurs, il y a le mot strict dedans, donc ça veut dire qu'il va falloir énormément de force, énormément de contrôle pour pouvoir le réaliser. Donc, encore une fois, j'insiste là-dessus. Si vous n'êtes pas en maîtrise sur les strict pull-up, c'est même pas la peine d'essayer d'apprendre un butterfly. Alors, pour réaliser le strict circle, on va suspendre la barre, main largeur, épaule, avec les poignées légèrement cassées. Donc, moi, je suis en suicide. Le bas du corps est actif. OK ? Donc, pointe de pied en extension. Premier mouvement, on va initier comme sur une strict pull-up, un tirage vertical. Je m'arrête à environ 90. Mon job ensuite, ça va être de me réengager, de me tirer vers l'avant, en avant de la barre. Une fois que j'ai fait ça, je redescends. Donc là, j'ai effectué un mouvement de strict circle. Donc là, je viens de le réaliser de manière décomposée. On va essayer de le faire de manière un peu plus fluide. Maintenant, ça reste un mouvement relativement lent. Il va falloir avoir, encore une fois, pas mal de force pour le réaliser. On tire, on se réengage vers l'avant, on redescend. On tire, on se réengage vers l'avant, on redescend. On tire vers l'avant. Vous avez vu, au bout d'un moment, on voit déjà que ça commence à ressembler à un butterfly pull-up. Le regard, il faut qu'il soit fixé vers l'avant, si je n'en ai pas parlé, mais c'est important. Donc pour l'instant, on reste là au niveau du regard. Bras à 90, je me réengage, je redescends et je répète l'opération. Je vous le montre une dernière fois et après, je vais vous montrer un petit truc. Vous allez voir, c'est très énergivore. On tire, on se réengage, on redescend. Et voilà, ça c'est le mouvement du strict circle. Alors, comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, le strict circle, c'est le mouvement le plus intéressant, le plus important pour apprendre le butterfly. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez vous contenter uniquement de cet exercice-là pour le réaliser. Je vais même vous montrer comment on peut transformer un strict circle en butterfly pull-up. Donc, vous avez vu au début, le mouvement, je le fais uniquement avec les bras. Et au fur et à mesure, vous allez voir, je vais essayer de relâcher un peu plus le bas du corps et commencer à utiliser mes hanches. On y reviendra un peu plus tard sur comment utiliser les hanches. Mais vous allez voir que naturellement, ça vient tout seul et que je vais me retrouver à faire des butterfly pull-up en initiant d'abord avec les bras. Je pars de mon strict circle. Je peux même faire des tout petits cercles au début. J'exagère de plus en plus mes cercles. Pour l'instant, je regarde droit devant moi. Je vais commencer à regarder la barre. Vous avez vu au fur et à mesure, naturellement, on a envie de faire un kick, d'envoyer les hanches. Et si on continue à tirer avec les bras, on fait un butterfly pull-up. Quatrième exercice, le top-down butterfly pull-up. Alors, sur le strict pull-up, on a appris le mouvement, on a initié le mouvement en partant du bas. Et bien, le top-down butterfly pull-up, ça va être l'inverse. On va essayer d'apprendre le butterfly pull-up en partant du haut. Ce n'est pas une méthode très conventionnelle. Ça demande beaucoup de force. Je dirais même que ça demande plus de force qu'un strict circle. Mais ça peut être intéressant pour les gens qui ont du mal à repartir, à rebasculer en avant de la barre en arche, une fois que leur menton est au-dessus de la barre. Et aussi pour les gens qui ont du mal à relancer en bas une fois qu'ils sont en hollow. Pour initier ce mouvement, on va se suspendre. Ben, largeur épaule à peu près. Ben, du corps gainé. Et la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va initier une strict pull-up. Et une fois que je suis menton au-dessus de la barre, mon but, ça va être d'envoyer mes hanches vers l'avant, de me tirer sous la barre en arche pour pouvoir après rebasculer en hollow et revenir dans cette position. Ok, vous avez vu, je m'envoie en arche et je relance. Alors là, je vous ai montré le mouvement en marquant des longues pauses une fois que j'avais le menton au-dessus de la barre pour vous donner des explications. Vous avez vu que ça a créé un petit balancier. Le but, ce n'est pas de marquer une pause aussi longue. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est une à deux secondes. Donc, ça ressemble plutôt à ça. Sans les explications, en même temps. On tire. On bascule. Bon, je pense que vous avez pu constater que c'est un mouvement qui demande beaucoup de force et aussi beaucoup de mobilité parce qu'il faut être capable de se tirer sous la barre en arche. Donc, faites attention d'être apte physiquement avant d'essayer ce genre d'exos. Cinquième et dernier exercice de cette vidéo qui sera en réalité un complexe où on va enchaîner deux mouvements, un swing et un butterfly pull-up. Alors, je pense que vous l'avez remarqué, depuis le début de la vidéo, je mets beaucoup l'accent sur le travail du haut du corps. Sauf que bien évidemment, le bas du corps, il a son rôle à jouer dans la réalisation d'un butterfly pull-up. Alors, quand je parle de l'utilisation du bas du corps, je parle bien sûr du fait qu'il doit être gainé, actif, mais je parle surtout de l'utilisation des hanches qui vont nous permettre, parce qu'on va faire une extension, de nous économiser sur les bras et d'aider le corps à s'élever dans l'espace. Et donc, le but avec ce complexe, ça va être de se focaliser d'abord sur ce que fait le bas du corps. Plus précisément, lorsqu'on effectue un butterfly pull-up, pour initier le mouvement, on va effectuer un kick. Parce que je vous ai dit au début, il y a beaucoup de gens qui se focalisent que sur le kick. Mais on va effectuer un kick, puis une extension de hanche, puis on va tirer sur les bras. Et là, on va se retrouver en arche, et ensuite on va relancer en hollow pour revenir en position initiale. Et donc là, le fait d'initier avant avec un swing, ça va être plus facile de le ressentir. Donc je vous montre ça. Donc je vais directement enchaîner swing, butterfly pull-up, swing, butterfly pull-up. Une fois que je suis bien positionné, je contrôle mon bas du corps, je fais quelques swings avant. Et une fois que je suis bien positionné, je fouette. Et vous avez vu, ça me permet de lancer ma butterfly pull-up en gardant un bon placement sur le bas du corps, et surtout en utilisant un peu plus les hanches. Ce complexe, il est pas mal pour ceux qui ont du mal à enchaîner les répétitions, mais qui veulent quand même accumuler un petit peu de volume. Voilà, on en a fini pour les exos, maintenant on va passer sur les erreurs à éviter. Alors quand je vous dis les erreurs à éviter, pour moi en réalité, il n'y en a qu'une seule sur laquelle vous devez vous concentrer. L'erreur de beaucoup de personnes quand ils apprennent des mouvements en crossfit, qui sont des mouvements où il y a une rythmique, comme le toes-to-bar ou le butterfly pull-up, c'est de vouloir à tout prix être rep, c'est-à-dire de rentrer dans les standards de leur sport, c'est-à-dire il faut que les pieds touchent la barre, il faut que mon menton passe au-dessus de la barre. Le problème, c'est que quand on fait ça, souvent c'est au profit du rythme, c'est-à-dire qu'on passe d'un mouvement en keeping à un mouvement en strict. Donc oui, vous êtes rep, mais par contre, vous ne pouvez pas enchaîner les répétitions. Sur un toes-to-bar, ça ressemble un petit peu à ça. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo toes-to-bar, si vous ne l'avez pas encore vu. Les gens, ils sont là, ils maîtrisent leur mouvement, ils ont leur rythmique, et puis à un moment, ils veulent vraiment aller valider, toucher la barre, et ils vont s'enrouler. Le problème, c'est que là, ils ont un pendule, et c'est impossible d'enchaîner. Et donc sur le butterfly, en fait, les gens, ce qu'ils vont faire comme erreur, c'est plutôt que de garder un tirage de bras assez circulaire, il y a un moment, ils vont tirer de manière verticale pour, encore une fois, passer leur monton au-dessus de la barre, et pour qu'on leur dise qu'ils sont rep. Le problème, c'est que ça a complètement cassé leur geste. Donc il vaut mieux au début faire des baby butterfly pull-up, donc c'est pas rep, ok ? Plutôt que de s'être là et se dire, bon, il faut maintenant, il faut que je valide ! Le problème, c'est que là, j'ai complètement cassé mon rythme. Je vous remontre. Comme vous avez vu, je retombe de manière verticale, en plus je risque de me faire mal aux épaules. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que notre objectif, c'est avant tout de garder un mouvement circulaire et de préserver la rythmique du mouvement, plutôt que de vouloir à tout prix être rep. Prenez le temps, soyez patient, et vous allez voir qu'au fur et à mesure, votre menton, votre bus, il va s'élever de plus en plus, et vous allez finir par rentrer dans les standards. Ça y est, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez pouvoir mettre en place tous les exercices que je vous ai montrés dans cette vidéo, dans votre entraînement. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt. Salut !